Bien, je vous souhaite le bon jour pour cette nouvelle journée, donc, pour ce 9 avril. J'espère que vous allez tous bien. Alors, eh bien, nous allons commencer cette journée avec une lettre hébraïque qui est la 19e et qui est Kof, le chat de l'aiguille. Et si j'ai mis à côté Rech, c'est parce que nous avons vu récemment Rech, pour parler de verticalité de figure humaine. La tête, Rech c'est la tête. Alors, pourquoi, eh bien, je ne l'ai pas tirée, elle m'est venue, parce que là, ce n'est pas moi qui choisis les cartes. Bien sûr, je bats les cartes, je tire une carte. Aujourd'hui, c'était Kof. Alors, Kof, c'est le passage difficile. Alors, ça correspond déjà à la rate dans le Kof. Alors, si vous avez des ennuis de ce côté-là, eh bien, c'est une lettre, eh bien, qui soigne. Alors, eh bien, c'est le chat de l'aiguille. C'est-à-dire, c'est le boyau, le passage difficile. Et si vous imaginez bien votre corps, vous avez un boyau. Et alors, cette remontée, donc, en fin de compte, du boyau, du ventre jusqu'à la tête, jusqu'à... pour avoir cette verticalité, eh bien, n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Il faut accéder à ce passage, passer cette porte. On pourrait dire une porte aussi, une porte basse. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans certains monuments anciens, des portes basses pour accéder au lieu saint, au lieu sanctuaire. Eh bien, elles sont basses pour exprimer, justement, eh bien, déjà notre humilité. Puisque cos, c'est l'humilité, faire appel à son humilité pour pouvoir grandir dans sa figure humaine, dans son humanité qui est rêche. Et je pense qu'en ce moment, on a besoin d'humilité pour se retrouver aussi, pour faire l'introspection de nous-mêmes, dans l'obscurité, dans ce boyau, pour passer par cette porte étroite, pour accéder ainsi à tout, eh bien, tout simplement, tout ce que l'on est, hein, toutes nos forces, nos fragilités, nos différents aspects, eh bien, pour s'élever dans notre humanité qui est rêche. Alors, je trouve... Alors, rêche est sortie, je crois, qu'il y a deux jours. Je crois que c'était pour le week-end ou lundi. Je ne me souviens plus très bien. Nous avions eu avant le bouclier tête, qui était aussi cette protection pour en sortir et s'élever. Et nous avons le moyen de nous élever, eh bien, c'est l'humilité, c'est le passage difficile. C'est notre propre vie. Et je vous invite encore à aller voir, eh bien, vous allez me dire que je me répète, mais je vous invite encore à aller voir les vidéos que j'ai faites sur le confinement soleil pour chaque signe astrologique, qui vous invite ainsi, eh bien, à trouver des moyens de donner le meilleur de vous-même, de cette figure humaine, de votre humanité et de ce que vous êtes avant tout. Alors, eh bien, je vais battre les cartes, pour avoir 13 cartes, encore une fois. Quoi dire ? Eh bien, oui, toujours, je parle de mes concours. Abonnez-vous, participez, appuyez sur la cloche de notification pour recevoir des... pour gagner des voyances avec moi. Des voyances en direct, puisque je ne fais pas des préparations. Ce sont des voyances que je ferai avec vous en direct, si vous gagnez, que vous me téléphonez. Et puis aussi participez, si vous le voulez dire, aux commentaires, parce que si vous dites aux commentaires que vous participez, c'est un concours différent, hein. Donc, si vous voulez multiplier vos chances, il faut commenter les vidéos et aussi vous abonner. Et en commentaire, vous disiez que vous... Vous dites que... Pardon, n'est-ce pas, je parle mal. Vous dites... Vous n'avez qu'à dire que... Que vous participez... Voilà. Allez, j'arrête de parler et je ne vais pas les cartes. Alors, la pleine lune, bien, nous a fait... Nous ouvre, je dirais, à révéler, bien, justement, l'harmonie de nous-mêmes que nous devons trouver dans notre humilité, dans notre figure humaine, où le yin et le yang doivent s'équilibrer, doivent être en complémentarité et non en opposition. Et c'est peut-être aussi, avec cette pleine lune, ce que nous devons chacun trouver en nous pour accéder, non pas à une guerre martiale, que l'on connaît trop bien, mais à une... Non pas à une guerre, mais à une quête, je dirais-moi plutôt, une quête spirituelle pour avancer dans ce monde qui est très beau, si on regarde par la bonne lunette. Voilà. Sans télévision. C'est déjà beaucoup mieux. Voilà. Alors, donnons le meilleur de nous-mêmes. Alors, 13 Huile de coeur, alors c'est une très belle carte parce que ça augure de bonnes surprises, de joie, ça concerne la vie quotidienne, la vie au quotidien, tout ce qui est aussi des espoirs concrétisés, de belles surprises, alors pourquoi pas, c'est pas parce qu'on est un peu en cellule là qu'il n'y a pas des choses qui peuvent arriver. Alors c'est aussi une carte qui est bonne pour la santé des personnes âgées, si vous pensez à quelqu'un ou si vous-même vous pensez être âgé, comme moi. Bon, alors, une carte très bonne aussi pour les enfants, et je pense aux enfants en ce moment, et bien qu'il faut occuper le mieux qu'on peut, c'est pas toujours facile, je me doute. Alors pour ma part, il n'y a que la créativité, pour les occuper, tout ce qui est créatif, imagination, mais enfin vous savez mieux que moi ce qu'il faut faire. Alors c'est une carte qui parle, et bien, en ce qui concerne le travail, votre activité professionnelle, et bien c'est une carte qui est bonne, en tout cas, on va voir bien sûr la suite, ce n'est que le début, mais il y aurait une finalité en ce qui concerne les échanges, ce qui touche aux finances également, et puis un amour, et bien pourquoi pas, espérons, croyons-y, peut-être de l'amour dans l'air, j'en dis pas plus. Alors, nous continuons. Le 8 de trèfle, ça fait encore un 8, alors est-ce qu'il va y avoir beaucoup de 8 ? Alors le 8 de trèfle, et bien, là c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Si vous attendiez une réponse sur votre travail, pour une embauche, une réponse pour, pourquoi pas, une promotion, une avancée, et bien c'est quelque chose qui est rapide. Ça va arriver prochainement, pour ceux qui sont à leur compte sur les rentrées, peut-être c'est difficile, mais pourquoi pas, cela augure quand même d'une élévation du chiffre d'affaires, un bon chiffre d'affaires, des gains plus importants. Le 8 de trèfle, le 8 c'est l'argent, c'est la matière, c'est l'énergie. Et bien, écoutez, des gains plus importants, et avec aussi, on avait vu avec ce 8 de cœur, et bien, de l'amour dans l'air, on pourrait dire qu'au plan relationnel, dans le couple, dans la relation affective, et bien, cela se passe bien, pourquoi pas. La relation, s'il y a eu peut-être des difficultés, la relation peut partir dans une bonne communication, aisée, je dirais, voilà. Et puis, pourquoi pas, pour certains, un coup de cœur pour une jeune femme brune, voilà, parce que ça, le 8 de trèfle représente une jeune femme brune. Une dame de carreau, alors, cette dame de carreau, bon, on va voir après, à côté de qui elle est, elle est positionnée, parce que la dame de carreau, peut-être une bonne, une bonne influence, une mauvaise influence, alors, je ne vais pas en dire, dire grand-chose pour l'instant. Ce sont des nouvelles, peut-être, d'une personne de la famille. C'est une femme blonde, ça peut être une épouse. Un membre de la famille, comme je l'ai dit, une collègue de travail, une amie, bon, on va voir ensuite avec qui elle sera positionnée. Alors, le roi de cœur, bon, mais le roi de cœur, il est trop sympathique, ce roi de cœur, hein, c'est un homme à principe qui est aisé, protecteur, hein, qui s'occupe de vous, bienveillant, hein, c'est une personne qui est autour de vous, ça peut être votre époux, votre mari, un homme de cœur, si vous pensez à un homme, pourquoi pas. Ça peut être, dans le travail, eh bien, un soutien, aussi, au plan professionnel, qui peut vous faire accéder, pourquoi pas, à une formation, à une nouvelle fonction, hein, c'est un personnage qui a une certaine puissance, mais qui est dans la douceur, dans la bienveillance. Ça parle aussi de bonnes relations, euh, sur le plan amoureux, les relations sont favorisées, voilà, c'est quand même pas mal du tout. Un 10 de trèfle, alors, c'est intéressant, ce 10 de trèfle, parce que là, c'est très, très bon, ce 10 de trèfle, surtout ce qui touche aux finances, aux réalisations, quelles qu'elles soient, c'est la reconnaissance des supérieurs, c'est-à-dire que peut-être est-ce ce monsieur-là, ce beau roi de cœur qui va vous reconnaître, qui va vous donner une promotion, vous faire accéder à une nouvelle fonction, pourquoi pas. En tout cas, voilà, les choses arrivent, les choses vont arriver. Il y a de la reconnaissance de votre travail, de vos efforts, en amour, il y a l'accomplissement également, il y a des officialisations d'union, des mariages, des demandes à mariage, vous voyez, on va vers des projets, on est dans l'aboutissement, si ça a été dur, on voit déjà le bout du tunnel, je parlais du bout du tunnel avec Koff, le passage difficile, et bien, voilà, le passage difficile est presque fini, on va relever la tête bientôt, on va accéder à notre figure humaine, et là, on va accéder, et bien, au fait que l'on reconnaît vos possibilités, on reconnaît ce que vous avez fait, vous avez confiance en vous, vous avez relevé la tête, mais il a fallu passer par des chemins difficiles, et bien, c'est cela. Donc, avec cette reconnaissance méritée, cette gratification, et bien, pourquoi pas aussi, avec celui de trèfle, parce que c'est l'argent, pourquoi pas, de l'argent qui arrive inattendu, et je vous le souhaite, si vous attendiez de l'argent, et bien, il arrive, mais il serait peut-être inattendu, cet argent, alors, pourquoi pas, hein, ça fait toujours du bien. Alors, le 10 de cœur, c'est une très très belle carte aussi, le 10 de cœur, parce que là, on est vraiment, 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 dans, et bien, sur un petit nuage, je dirais, parce qu'au plan familial, au plan amour, c'est l'accomplissement. Là aussi, avec le 10 de cœur, on réalise, il y a un aboutissement, et sur le travail, parce que là, ça concerne le foyer et la maison, les choses se passent bien, on fait des projets, on est épanoui, il y a des joies, on l'a vu, et des plaisirs au quotidien, on l'a vu, avec celui de cœur, mais là, et bien, sur le plan professionnel aussi, on est heureux, parce que les choses avancent. Il y a là aussi la reconnaissance, on est gratifié de ce qu'on a fait, les choses sont très 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 belles, alors, bien sûr, ça paraît un peu exagéré, tout ce que je dis, mais écoutez, ce sont les cartes qui parlent, hein, avec ce 10 de cœur, on peut dire que c'est le déblocage, ça a été difficile, encore une fois, vous avez œuvré, travaillé, bon, les choses, elles sont encore en stagnation, peut-être, mais il y a des ouvertures, on le voit, hein, la petite porte, là, on voit le bout du tunnel, il y a des ouvertures, et vous allez avoir des récompenses, des récompenses dans votre activité, et on a un 10 de carreau, et bien, ce 10 de carreau, avec ce roi de cœur, alors, peut-être, en fait, attention, si vous faites un déplacement pour le travail, un voyage, alors, je ne dis pas simplement faire attention, j'ai peut-être un peu anticipé, mais vous rencontriez une personne sur le plan affectif, mais ce serait de courte durée, hein, alors, si vous avez un déplacement professionnel obligatoire, hein, voilà, hein, sur le plan amoureux, bon, ça pourrait être une aventure, alors, ce 10 de carreau, et bien, c'est des changements de vie, des changements de vie très favorables, parce que vous avez, et bien, pour certains, bien sûr, ceci étant une guidance générale, une mutation, peut-être, dans une autre région, hein, loin de chez vous, en tout cas, de toute façon, vous allez vous éloigner de là où vous êtes, hein, avec votre famille, peut-être seul, si vous n'avez pas de famille, bien sûr, mais il y a vraiment un changement de vie radical avec ce 10 de carreau, et je vois que l'on a déjà 3 10, 3 10, 3 10, 10 de trèfle, 10 de carreau, et 10 de cœur, c'est quand même une évolution sur le plan financier, ça, 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 ça va bien, alors, ça, c'est une très bonne carte, le valet de carreau, c'est une protection, le valet de carreau, bon, c'est, c'est les bonnes nouvelles que l'on reçoit, c'est les bonnes nouvelles d'un ami, les bonnes nouvelles d'un travail, c'est peut-être un intermédiaire qui vous envoie, pourquoi pas, de bonnes nouvelles, c'est aussi la belle harmonie, je trouve, bon, on n'est pas dans le cœur, mais quand même, il y a du soutien dans le travail, vous êtes soutenu par vos collègues, par vos supérieurs, oui, il y a quand même une idée, bien, de réussite et de protection, et ce valet de carreau, bien, il est, il est avec encore l'argent, une offre d'argent, alors, une offre d'argent, peut-être parce que, bien, je ne sais pas, moi, on peut tout imaginer, mais il y a une offre d'argent, si vous avez, bien, une signature de contrat, et bien, on n'a pas l'as de pique, je ne sais pas s'il sortira, mais il y a une, si vous signez quelque chose, ou si vous êtes engagé, et bien, on va vous offrir de l'argent, un salaire, une rémunération, et bien, c'est cela, tout cela, donc, vous allez recevoir de bonnes nouvelles qui vous parlent d'argent, de toute façon, et alors, on pourrait dire, et bien, que c'est une carte qui est très bonne pour la communication, pour les échanges, et pourquoi pas, pourquoi pas, une déclaration d'amour de ce valet de carreau, là, qui n'est pas loin de vous, hein, pourquoi pas, l'amour n'est pas loin, l'amour est dans l'air, et il y a une dame de cœur qui arrive, vous, la dame de cœur, hein, alors, c'est, la dame de cœur, c'est une personne bienveillante, on a un roi de cœur qui est là, il y a une dame de cœur, alors, la dame de cœur, eh bien, c'est l'épouse, la mère, c'est la, c'est la personne accueillante, hein, vraiment, alors, c'est une dame qui peut vous aider, là aussi, dans vos démarches, qui vous apporte son soutien, hein, qui va avoir de l'influence, mais c'est aussi pour monsieur, la dame, la dame de son cœur, hein, pour monsieur, il y a un engagement, l'amour est favorisé, on le voit, il y a des bonnes nouvelles, peut-être une déclaration d'amour, on l'a vu avec ce valet de cœur, eh bien, peut-être, quelqu'un de plus jeune que vous, madame, va vous faire une déclaration, pourquoi pas, hein, on prend, on prend tout, et alors, il y a de l'équilibre, on est heureux, ça se passe bien, et pourquoi pas, eh bien, allons-y, il y a vraiment des, comment dire, la résolution des problèmes, voyez, parce que quand on est dans le cœur, on est dans la satisfaction, et on est dans l'harmonie, et c'est cela qu'il faut, tout en plus qu'on a un 10 de cœur à côté, alors, c'est quand même pas mal, parce qu'avec ce 10 de cœur, ça augure, eh bien, que d'un amour véritable, hein, la dame de cœur et le 10 de cœur, eh bien, c'est un amour véritable, si vous avez une déclaration, ou si monsieur, eh bien, vous pensez à une dame de cœur, eh bien, c'est un amour véritable, alors, allez-y, ne vous gênez pas, foncez. Alors, le 8 de carreau, eh bien, là, c'est les déplacements, les projets, eh bien, c'est aussi, si vous avez, vous attendez, qu'on appelle ça, des résultats d'examen, c'est la réussite, pourquoi pas des réussites, si vous attendez après un concours, si vous attendez après, je ne sais pas, un entretien d'embauche, vous voyez, c'est la réussite, il y a des déplacements, bien sûr, et c'est l'idée aussi du 8, il y a de l'énergie, il y a du dynamisme avec ce 8 pour lancer les projets, on dit que c'est le moment de lancer les projets, et si vous négociez, si vous parlez, si vous discutez, si vous échangez pour votre travail, eh bien, pourquoi pas, ça va aboutir, parce que c'est une très bonne carte, et c'est bon aussi sur le plan affectif, pour, eh bien, pour se lancer, pour faire ses déclarations, pourquoi pas, là, je le redis, avec ce 10 de carreau, là, et ce roi de coeur, si vous avez des petits déplacements, pour votre travail ou autre, eh bien, enfin, c'est plutôt pour le travail échangé, il peut y avoir une relation, là, de courte durée, quelque chose d'éphémère, en fait, c'est une aventure, quoi, comme on dit, alors, le 7 de carreau, oui, c'est ça, alors, le 7 de carreau, eh bien, écoutez, on fait les projets d'avenir, ça représente un enfant, le 7 de carreau, c'est bon pour les relations, les échanges, on fait des projets d'avenir, en famille, alors, peut-être, on a envie d'un enfant, pourquoi pas, j'ai les oreilles qui sifflent, on a un 8 de coeur, alors, bien sûr, bien là, écoutez, avec ce 8 de coeur, il y a une idée, quand même, parce qu'on est dans le mental, dans la réflexion, avec ce 7 de carreau, alors, peut-être, allez-vous avoir des nouvelles d'une jeune femme, peut-être, votre fille, pourquoi pas, ou une jeune femme de la famille, vous allez être un peu inquiet, peut-être, alors, là, bon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a comme des... des idées d'inquiétude, je suis en train d'essayer de voir, il y a aussi une idée que, peut-être, il va y avoir des reconduites d'union, quand même, parce que, bon, il y a des retards, situation oblige, vous voyez, il y a des idées, quand même, aussi, peut-être, allez-vous être inquiet, parce qu'il va y avoir des médisances, peut-être, de la part de cette jeune femme, ou cette jeune femme qui va être médisante, mais je crois plutôt que c'est une jeune femme qui va vous inquiéter, peut-être, parce qu'il va y avoir de la médisance, des jalousies, enfin, je ne sais pas, par rapport, peut-être, à une situation amoureuse, peut-être un conflit, un as de trèfle, alors, l'as de trèfle, il est renversé, mais c'est quand même de belles réussites, sur le plan financier, on a, comment dire, une résolution des problèmes, s'il y a des difficultés, si vous connaissez des difficultés, il y a des pourparlers qui amènent à des réconciliations, sur le plan amoureux, il y a aussi l'idée, bien, de réussite, sur tous les plans, alors, professionnels, vous voyez, les choses se mettent en place, et on peut dire que c'est aussi, les tensions qui s'apaisent, si vous avez eu des difficultés, notamment sur le plan amoureux, eh bien, il y a un retour de flamme, peut-être, on va revenir vers vous, si vous avez peut-être, justement, eu des conflits, peut-être avec une jeune femme, ou peut-être, il y a eu des paroles qui ont été un peu emportées, eh bien, on revient dans l'échange, on discute, alors, bien sûr, il y a un peu de retard, parce qu'il est renversé, cette as de trèfle, mais il va y avoir des réconciliations, des pourparlers, qui vont se faire, ça va un peu descendre, la pression, vous voyez, il y a quand même un huit de trèfle, là, qui vous dit, bon, c'est le moment, il y a des occasions à saisir, que ce soit sur le plan amoureux, ou sur le plan, eh bien, du travail, lancez-vous, on a vu qu'il fallait se lancer, qu'il y avait des projets, il y a une idée de, avec cette dame de cœur, qu'il y a peut-être, eh bien, le moment de se lancer, pour faire sa déclaration, et demander l'autre en union, en mariage, en pacte, je ne sais pas, vous voyez, il y a une idée de s'engager, de se lancer, c'est le moment, n'ayez pas peur, même si les choses sont un peu bloquées, alors là, neuf de pique, ce n'est pas terrible, bon, il y a quand même, pardonnez-moi, il y a encore, avec ce neuf de pique, renversé, encore des choses, qui ne sont pas réglées, encore des relents de crise, je pourrais dire, pour la période difficile, mais bon, c'est parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, là, dans votre vie, ou dans la situation actuelle, on avait vu, ce passage difficile, vous êtes encore, quand même, dans ce boyau, dans le passage difficile, il faut sortir la tête du tunnel, et pour se relever, être dans cette verticalité de rêche, et bien, c'est cela, on vous dit que, bien, toutes ces difficultés que vous vivez, elles sont nécessaires pour la transition, pour accéder à ce que vous voulez réaliser, et c'est comme s'il y avait l'obligation, et c'est obligé, quelque part, c'est comme quand on dit, le phénix renaît de ses cendres, et bien, c'est obligé de terminer quelque chose, de fermer des portes, et de trouver aussi des solutions, pour en ouvrir d'autres, et c'est cela que cela veut dire, c'est-à-dire que, ces difficultés, eh bien, sont salvatrices, c'est-à-dire que, sans cela, sans ces difficultés, vous ne pourriez pas grandir, non plus, vous ne pourriez pas savoir qui vous êtes, et vous ne pourriez pas à savoir, à accéder, pardonnez-moi, à ce que vous désirez, que ce soit sur le plan amoureux, et que ce soit sur le plan de vos activités, ou quoi que ce soit, voyez, il y a les difficultés qui sont là pour vous aider. Alors, on a une dame de carreau, qui est là, il ne faut pas l'oublier, celle-là, parce que c'est une dame de carreau, qui peut-être, va vous donner des nouvelles, ou qui va prendre des décisions, qui vont être contre votre intérêt, voyez, et pourquoi pas, eh bien, cette dame de carreau, eh bien, elle est assez loin de vous, alors c'est peut-être une personne, qui est jalouse, ambieuse, c'est la femme perfide, voilà, que, voilà, je le dis, je le dis, elle est perfide, en tout cas, c'est une dame qui peut-être, va contrecarrer vos projets, mais n'oubliez pas, que malgré tout, il faut passer par ces moments difficiles, pour trouver le bout du tunnel, et accéder avec, le passage, le boyau, voyez, cette remontée dans la verticalité, et je trouve cela très beau, parce que c'est que dans l'humilité, qu'on arrive à relever la tête, bravo, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, bien sûr, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse à tous, et je remercie tous ceux qui commentent, qui sont gentils, qui sont aimables, et je remercie même ceux qui ne comprennent pas toujours, et bien, le temps que je passe, tous les jours, je tourne au moins 60 vidéos, et bien, par mois, et bien, des fois plus, et je peux vous dire que tout cela est gracieux, et je le fais avec plaisir, et je vous remercie à tous, à très bientôt, merci, je vous embrasse, je suis à votre disposition, si vous désirez une consultation en privé, bye bye, ciao !